Salut, c'est Marie du blog jouetsduviolon.com. Aujourd'hui, je vous dis ce que je pense des frettes autocollantes. Je reçois beaucoup de questions à ce propos. Vous me demandez mon avis sur les frettes autocollantes que vous pouvez placer sur le manche de votre violon. D'expérience, je le sais, et vous m'en parlez aussi. Il y a certains professeurs qui sont complètement scandalisés par le fait de poser des frettes sur votre violon. Alors leur argument, c'est que c'est l'oreille qui doit placer la main gauche. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Le problème, c'est que quand on n'a pas trop confiance en soi, on peut entendre ça comme un « si tu n'arrives pas à placer ta main gauche grâce à ton oreille, c'est que tu n'es pas fait pour jouer du violon ». Et ça, à mon avis, c'est contre-productif. Donc plus que le fond de cet argument, c'est plutôt la forme en fait qui me dérange. Je trouve que ça renforce le côté élitiste que peut avoir le violon et qui peut vite décourager certains élèves, voire même des personnes qui n'ont pas encore commencé à pratiquer le violon. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut absolument coller des frettes sur votre violon. Voilà ce que je pense. Alors déjà, je pense que tout le monde est capable de jouer du violon sans les frettes. Je pense que les débutants doivent bien comprendre que quand ils débutent, ils doivent autant travailler leur oreille que leurs mains. Et ça, tout naturellement, ce n'est pas forcément le cas. Pourtant, travailler son oreille, c'est indispensable et à tous les niveaux. Et c'est la vraie clé de vos progrès. Commencer sans les frettes, ça va vous forcer à porter une très grande attention à la hauteur des sons pour vous aider à placer votre main gauche. C'est donc l'ouïe et le toucher qui vont être le plus sollicité et pas la vue et le toucher. En plus, on sait bien que la vue, c'est vraiment un sens qui est prédominant et que pour avoir plus de chances de se concentrer sur ces autres sens, c'est mieux d'oublier un petit peu la vue. Donc vous pouvez tout à fait travailler en fermant les yeux. Mais en tout cas, c'est vrai que le fait de se concentrer sur la vue pour poser vos doigts, ça peut un petit peu fermer vos oreilles. Et puis, je vais vous faire un aveu. De toute façon, vous serez obligés de travailler votre oreille un jour si vous voulez avancer et progresser. Parce qu'au violon, en fait, à cause de l'angle avec lequel on joue, c'est impossible d'utiliser sa vue pour placer ses doigts. La perspective comme ça fait que c'est trop compliqué. Même pour les démancher, c'est impossible. C'est pas comme sur une guitare où on a le manche de côté, où on peut avoir des points pour savoir où placer les doigts. Là, on est comme ça. Donc même si on avait des frettes, on ne pourrait pas bien placer ses doigts et bien démancher. Donc c'est l'oreille qui va nous servir à déplacer notre main et à jouer juste. Donc je suis plutôt d'accord avec ces professeurs qui disent qu'il faut travailler sans les frettes, qu'il faut commencer sans les frettes. Parce qu'au final, même si ça peut vous paraître plus difficile au début, ça va vous faire progresser plus vite sur la durée. Et moi j'ai vraiment envie que mes élèves aient confiance en eux, et confiance en leur corps et en leur capacité d'apprentissage. Et je sais que quand on n'a jamais travaillé son oreille, ça peut être un petit peu difficile d'imaginer à quel point on peut l'exercer et l'entraîner, un petit peu comme un muscle, pour la renforcer. Et je peux vous assurer que quand on entend bien, la main va se placer naturellement au bout de quelques semaines ou quelques mois. Alors le problème c'est quand on n'entend pas bien. Alors si vous n'entendez pas bien, mais que vous avez confiance en vous, que vous êtes persévérant et patient, je ne me fais aucun souci pour vous, je vous conseille de continuer sans les frettes et vous allez y arriver. Mais malheureusement la confiance en soi ne se gagne pas du jour au lendemain, et je sais que j'aurais beau répéter que vous êtes capable d'exercer votre oreille, de progresser et de bien entendre, parfois ça bloque. Et puis il y a aussi des personnes qui sont trop impatientes tout simplement pour passer dix minutes par jour à travailler leur oreille. Et je peux totalement le comprendre. Et moi sincèrement, je préfère largement voir un violoniste jouer avec des frettes plutôt que de voir un violoniste abandonné parce qu'il a été démoralisé et dégoûté du violon, parce qu'il n'arrivait pas à placer sa main correctement. Donc ce que je conseille à tous mes élèves débutants, c'est d'essayer sans les frettes, mais d'essayer vraiment, en y mettant de la bonne volonté. Commencer sur un seul intervalle, donc par exemple la corde à vide au premier doigt. Et travailler tous les jours sur cet intervalle, donc à bien l'entendre et à essayer de bien poser le doigt. Et si au bout d'une semaine vous voyez vraiment aucune amélioration, que ce soit à l'oreille ou dans les doigts, je vous autorise à placer un repère. Et il n'y a pas besoin de mettre un repère sur tous les doigts. Vous pouvez déjà commencer avec juste le premier, et peut-être que ça va grandement vous aider et que ça va vous suffire. Et au fur et à mesure, vous pourrez toujours installer les autres si vous en avez vraiment besoin. Mais je vous conseille quand même de toujours essayer à former votre oreille avant de poser les frettes. En essayant de faire progresser votre oreille avant de poser les frettes, vous vous laissez la possibilité de progresser, de réveiller vos oreilles. Et vraiment, si ça ne marche pas, mettez les frettes et il n'y a aucun souci avec ça. Par contre, il faut absolument que vous continuiez à exercer votre oreille, même si vous avez les frettes. Parce que poser les frettes, et c'est ça je pense qui inquiète un petit peu les professeurs qui sont complètement contre, ça peut aussi faire que vous n'écoutez plus du tout, que vous utilisez uniquement votre vue pour placer vos doigts, ce qui peut engendrer de grosses lacunes dans le futur et vous empêcher d'avancer, vous faire stagner, tout simplement. Donc pour résumer, moi je trouve ça dommage de décourager les élèves et de les faire se sentir anormaux s'ils ont besoin des frettes. Je pense qu'il faut quand même encourager les élèves à avoir confiance en eux et en leur progrès. Et je pense aussi que le plus important, c'est de réussir à se faire plaisir avec le violon. Donc vraiment, si la justesse est un énorme problème pour vous, si vous n'arrivez pas du tout à entendre et à placer vos doigts, n'hésitez pas à placer des frettes, sans oublier de continuer à faire travailler votre règle. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aidera. Si vous commencez le violon, je vous rappelle que je vous offre sur le blog un guide complet du débutant, sous la forme d'un PDF d'une trentaine de pages, et qui contient tout ce dont vous avez besoin pour débuter. Pour le télécharger, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à visiter mon blog dans lequel je vous donne plein de conseils sur la pratique du violon. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.